Réligion A l'occasion de la 10e édition de sa traditionnelle méga maoli de Songong, qui a eu lieu le samedi 14 janvier 2023, précisément à Songong Assemblée, placée sous l'autorité spirituelle et morale d'El Hadj Sheikh Malik Konate Kadim Razoul, sous la bénédiction du Kossim et du Kofetsi de Songong et d'Abou, la section Songong du groupe de réflexion islamique spirituelle exotérique, en abrégé Grise, en collaboration avec la Zahiwa Kadim Razoul de Songong, dirigée par Moukada Imam Hassan Souré. Cette activité spirituelle est placée sous le haut patronage du ministre-gouverneur député Robert Begrémambé, sous le parrainage de M. Abou Diallo, conseiller technique du ministre-gouverneur sur les marénages de feu Adja Aramada Ouleguem, et de Mme Aïsata Soumaoro, épouse Sanogo, présidente de l'ONG Mief et conseiller municipal Adabou, sous la présidence de M. El Hadj Tairou Doumbia, président d'Agir pour le Grand Pont, et sous la coprésidence de M. Aziz Napon, opérateur économique à Songong. Elle a vu un bon nombre de participants musulmans venus des différentes communautés islamiques de Songong et de Dabou, placés sur le thème « Le prophète Mohamed, miséricorde pour l'humanité ». Le modérateur Dauro Surakata Ben Mali a implanté le décor de la cérémonie. Il annonce l'arrivée du premier conférencier, l'imam de la grande mosquée Adja Nabiadou Koulibali d'Aboubo, imam Abu Karim Konate. Dans la civilisation ancienne, avant le prophète, lorsque le chef de famille mourait, tous les biens appartenaient seulement aux hommes, aux jeunes garçons, pas aux filles. C'est le prophète qui dit « Non, les femmes aussi ont leurs droits dans le biais de l'air. » Voilà comment le prophète passe sa stratégie à donner place à la femme, à honorer la femme, à nobler la femme. Il nous a même enseigné la technique de l'immolation, « Comment on doit le faire ? » Il y a une seule technique du burqa, lorsque tu le fais, lorsque tu utilises un couteau tranchant, en quelques minutes, tu vois la bête-mère. Autour de la marraine, elle a mis l'accent sur la place de la femme et ses vertus coraniques. Profite pour leur sensibiliser à avoir un comportement de paix et d'amour, croire en sa religion, la foi et demeurant dans la prière, car le paradis de l'enfant se trouve au pied de la mère. Le mot « femme » est le mot le plus cité dans le 5 Coran, c'est bien ça. Également, on nous dit que le paradis d'un enfant se trouve au pied de sa maman. Et le troisième point, si je me rappelle très bien, on nous dit qu'au temps du prophète « Père, salut, sois-lui », il y a quelqu'un qui lui a demandé « Si j'ai de l'argent, si j'ai quelque chose, à qui je dois donner en première position, il a dit « Attends-moi ». Après, ma maman, à qui je donne, il dit « Attends-moi ». Et après encore, il dit « Attends-moi ». Il a dit trois fois « Attends-moi ». Et la quatrième fois, il a dit « Donne à ton papa ». Il faut que nous sachions que la religion musulmane ne se limite pas à prendre ses ablutions et à faire la prière. Le comportement doit accompagner tous nos actes. On le dit, il y a un adage qui le dit, celui qui ne connaît pas ta religion, il la lit à travers ton comportement. À la suite, M. Michel Akassou, représentant le ministre-gouverneur Robert Begrimambé, a traduit les mots réciproques venant du ministre-gouverneur, un encouragement défini et un soutien affectif avec une enveloppe pour combler les différents besoins. Le ministre-gouverneur, vous le connaissez, c'est un homme d'une générosité incomparable et c'est un monsieur qui a la main sur le cœur. Le ministre me charge de vous remercier, remercier le comité d'organisation, remercier les chèques, les imams, tous ceux qui ont laissé les occupations ce matin pour venir à cette cérémonie, le ministre nous dit merci. Au-delà de ça, le ministre redonne au comité d'organisation une somme de 500 000 francs qui seraient détaillées tout à l'heure. Vraiment, merci et le rendez-vous, c'est au palais d'export pour le 22, pour la grande cérémonie de Mahou. Merci bien. Monsieur Doumbia a aussi remercié le collectif des guides religieux et salué l'initiative de cette activité qui est la bienvenue dans la régénération et la restauration de la foi islamique. A l'entame de mon propos, je voudrais saluer le représentant du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan avec respect et considération. Je voudrais saluer notre chèque, Mali Konate Kadim Rassou. Je voudrais saluer le chèque Aydara. Je voudrais saluer le président du COSIM, Grand-Pont, Mamadou Kouma. Je voudrais saluer tous les guides religieux ici présents, Dabou, Ira, Tupa, tous les guides religieux. Je voudrais les saluer avec respect. A tous les musulmans, les meilleurs sont de longévité dans la santé, la paix dans nos familles et la paix dans le pays. Le comité d'organisation a profité de cette dixième édition pour remettre les tableaux d'honneur et de distinction à des personnes qui ont contribué et soutenu cette activité en prière, morale et financier de la première édition en 2013 à la dixième édition en 2023. L'imam Helhaj Moukadam Hassan Souré, l'initiateur, nous explique le bien fondé de cette cérémonie hautement spirituelle. Dix ans de marche, je vais appeler le mot de ma marraine. Dix ans de spiritualité, dix ans d'enseignement, dix ans d'engagement spirituel aux côtés de notre guide. Et aujourd'hui, c'était un moment de s'arrêter, faire un petit bilan et de dire merci à Dieu qui nous a permis de faire ces dix ans. Car parmi nous, on a commencé avec beaucoup de personnes. Malheureusement, ces personnes n'ont pas pu atteindre ces dix ans. Nous, nous voici dix ans. Merci à Dieu qui a permis cela. Et en même temps, dans ce remerciement, on a dit merci à tous ceux et celles qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont cru en nous depuis le départ, jusqu'à aujourd'hui. Un appel à l'endroit de la communauté musulmane, mais en particulier celle de la commune de Songon. de se mobiliser comme chaque année pour la bénédiction finale de la prière sur le prophète qui est le giga maouloud. Le 22 janvier, un seul endroit, le palais d'espoir de Trècheville. La cérémonie a pris fin sur les paroles de bénédiction, de prospérité tirée de la sourate Al-Fatah Al-Fatah sur le prophète Al-Fatah 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 Al-Fatah. Sallallahu al-Fatah 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 Al-Fatah. Reportage, Maxinobi Agoussi, Rafi Noblesse, Philomène Béné, Rédaction, Éven Sago, commentaire 2 millions de mien pour Songon 24. Je suis M. Abou Diallo, président national des transporteurs Thérèse de Côte d'Ivoire. Conseil du ministre gouverneur. 10 ans, ce n'est pas 10 jours ni 10 mois. Être le parrain d'une telle cérémonie, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc vraiment, la joie est immense. Et je suis très satisfait de ce qui vient de se passer ce matin. Donc ça fait 10 ans que je mets le véhicule à la disposition des fidèles pour aller écouter le chèque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chèque, c'est vrai, c'est un guide religieux, mais pas comme les autres. Puisque toutes les bénédictions, toutes les prières que le chèque fait, ces prières sont toujours exaucées. Alors donc, pour cela, beaucoup de personnes viennent au maouloud pour avoir les bénédictions du chèque et les prières du chèque. C'est vrai que c'est le maouloud. On vient pour célébrer le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, mais le chèque nous donne beaucoup de conseils et nous instruit beaucoup. C'est pour cette raison que je mets le véhicule. pour que beaucoup de personnes fassent le déplacement, pour avoir le bonheur et pour croire en ce que nous faisons, qui est notre communauté musulmane.